Sous-titrage ST' 501 La parole va être donnée à la Défense qui pourra continuer à interroger le témoin. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Sans parler de mes questions concernant les déclarations de John et celles de Coytoun, j'ai sept autres thèmes à examiner avec le témoin. Comme on l'a dit ce matin, nous ne pouvons interroger le témoin que jusqu'à 11 heures. Je vais donc céder la parole pour l'instant à la Défense de Coytoun, pour reprendre plus tard. Je pense avoir besoin de deux sessions complètes au total, au moins, pour anticiper la ration de l'accusation. Celle-ci ne doit pas avoir le même temps que nous, car en 2006, l'accusation a déjà pu abondamment interroger le témoin dans le dossier 001. En l'occurrence, l'argument du temps égal pour l'accusation et la Défense ne s'applique pas. Merci, Monsieur le Président. Je crois que la Défense est tout à fait consciente de ce qui s'est passé ce matin, puisque la semaine dernière, il y avait déjà une décision de la Chambre de ne pas permettre à la Défense d'utiliser le contenu des aveux dont on a débattu encore ce matin. En le faisant, la Défense a pris le risque qu'il y ait un long débat de nouveau sur cette question. Elle a perdu du temps, et je crois que c'est un choix délibéré. Concernant la répartition du temps, le fait qu'on aurait pu interroger le témoin en 2009, en réalité, les règles de toute façon étaient tout à fait différentes. C'était la Chambre, essentiellement, qui posait les questions. Nous avons eu, je crois, à ce moment-là 40 minutes pour poser les questions aux témoins. Ce qui vous situe, le niveau, ce n'était pas du tout une journée comme c'était le cas ici. Pour que le temps soit réparti de manière égale, je pense qu'il faut simplement donner du temps à la Défense de Kyo Sampan, et ne plus en donner à la Défense de Nunchia, puisque le temps était plus élevé, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président, je vous remercie. Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur le témoin. Je m'appelle Anta Guisey, je suis co-avocat international de Monsieur Kyo Sampan. C'est à ce titre que je vais vous poser quelques questions complémentaires. Tout d'abord, je voudrais vous poser des questions sur la période au cours de laquelle vous avez été garde. et je voudrais confirmer avec vous que lorsque vous avez été garde des prémisses de S21, vous n'aviez pas de contact avec le personnel qui était à l'intérieur des bâtiments et qui menait les interrogatoires à l'époque. Pouvez-vous s'en confirmer ? Quand j'étais gardien à l'extérieur, je n'ai eu aucun contact avec les gardiens de l'intérieur. Parfois, nous aussi quittait l'ensate et nous bavardions de choses et d'autres, mais on ne parlait pas de ce qui se passait à l'intérieur. Est-ce que vous vous souvenez, lorsque vous avez été garde à l'extérieur, est-ce que vous vous souvenez d'avoir rencontré un certain Lakmin qui a témoigné devant cette chambre ? C'est ce qui s'appelle Lakmin, c'était vers la tout-feinte du régime. Le 7 janvier 1979, c'est ce jour-là que je l'ai connu. Les gens de l'Ouest, les gens de l'Ouest, dont Lac-Mine, ont ensuite été envoyés pour les remplacer. Donc, je comprends de votre réponse que vous n'avez pas travaillé avec lui lorsque vous étiez à l'extérieur de S1 à garder le portail de S21. Plus précisément, sur cette garde à l'extérieur, est-ce que vous vous souvenez combien vous étiez de garde à garder les alentours de S21 ? How many of you worked as guards outside of the S21 premises ? Marcano ? There was a group of guards, 12 of us. Nous étions 12. And we stayed at the currently Beehive radio station. Et nous étions stationnés à l'endroit qui correspond à l'actuelle station de radio Beehive. Pour essayer de comprendre comment étaient et gardées les prémices de S21, je voudrais, avec l'autorisation de M. le Président, vous montrer une photo que nous avons dossier. C'est le document E3 bar 9431. Et je voudrais savoir si vous voyez sur cette photo l'endroit où vous étiez stationné. L'URN en français est le 00181450. En anglais, 00198029. Et en Khmer, 00181396. Et avec l'autorisation, M. le Président, je voudrais que Mme Lucier puisse remettre la photo. Et vous allez, M. le Président, je vous demande que le Président vous y ait autorisé. M. le Président, oui, s'il vous plaît. Je voudrais savoir si sur cette photo apparaît l'endroit où vous étiez stationné avec vos collègues gardes. Est-ce que vous pouvez voir cet endroit ou est-ce qu'il se trouve encore plus loin à l'extérieur de la photo ? Est-ce que je dois comprendre que l'endroit où vous montiez la gare était encore plus à l'extérieur de l'enceinte que l'on voit apparaître sur la photo ? C'était un peu plus loin de l'enceinte, un peu plus loin de l'enceinte. Ma question est donc de savoir est-ce qu'à l'époque, il y avait un portail qui avait été spécialement établi en plus de l'enceinte que l'on voit sur cette photo ? Parce que lorsque vous avez été interrogé devant cette chambre, vous avez indiqué que vous étiez stationné à un portail. Quand j'entends « portail », pour moi, je pense à un mur. Est-ce qu'il y avait encore un autre mur qui était à l'extérieur de l'enceinte que l'on voit sur cette photo ? Apart from the wall that you see on this photograph, a separate wall. « Je vous remercie de la fin » Il y avait une autre fête. Il y avait une autre clôture. Il y avait une autre clôture. de clôtures étaient couverts de barbelés et il y avait un portail en face de la casère des portiers le témoin a cité un nom que l'interprète malheureusement n'a pas correctement saisi Monsieur le témoin, est-ce que vous pourriez redonner le nom que vous avez indiqué pour évoquer le lieu à côté de la casère des pompiers parce que l'interprète en français ne l'a pas bien saisi pour répéter ce nom s'il vous plaît ce portail était à l'ouest de l'actuelle station de radio et aujourd'hui c'est tenu une caserne de pompiers vous avez évoqué une clôture en zinc surmontée de barbelés est-ce que vous savez quand cette barrière a été établie celle à laquelle vous étiez stationné la clôture était déjà là quand je suis arrivé elle a dû être construite avant mon arrivée vous avez indiqué que vous étiez en garde à un portail ma question est de savoir comment est-ce que vous faisiez pour vérifier quelles étaient les personnes autorisées à accéder à l'intérieur de l'enseigne de l'AS21 est-ce qu'il y avait des documents à vérifier comment cela se passe c'est-il-là avant d'ouvrir le portail pour laisser entrer quelqu'un aucun document officiel ne devait m'être présenté si j'ouvrais le portail c'est parce que je reconnaissais le camion et le chauffeur donc si je comprends bien votre réponse cela veut dire que un véhicule qui n'était pas un véhicule de S21 n'était jamais autorisé à rentrer si le véhicule n'appartenaient pas à S21 ils n'étaient pas autorisés à entrer seuls étaient autorisés les véhicules de S21 à l'intérieur je voudrais maintenant m'intéresser à votre période en tant qu'interrogateur non, excusez-moi un dernier point avant de passer à ce point-là nous avons au dossier un document de 3 bar 8386 qui est une circulaire à l'attention à priori du personnel de S21 qui comporte différentes règles et à la règle numéro 8 donc l'URN en français est le 00532 733 à l'URN en anglais 0052 1631 et à l'URN en kumar 0000 2637 à la règle numéro 8 voilà ce qui est indiqué lors de la patrouille les cadres du groupe les cadres de l'unité des 50 doivent être présents au poste de garde de chaque secteur dont le parti leur a confié la responsabilité fin de citation première question à ce sujet est-ce que l'unité des 50 est bien l'unité qui était en charge de garder de garder l'extérieur de S21 en tout cas l'enceinte et le portail l'unité des 50 était composée de soldats cette unité comportait en réalité trois groupes de les cadres où ils devaient s'arrêter et à l'heure les 50 membres de cette unité des 50 patrouillaient et contrôlaient les gardes de leur supervision pour voir si effectivement les gardes en question faisaient leur travail dans l'extrait que je vous ai lu de cette circulaire il est évoqué différents secteurs qui étaient à surveiller donc ma question est la suivante c'est différents secteurs c'était des secteurs au sein même de S21 ou est-ce que c'était des secteurs qui étaient en rapport avec le portail et la clôture autour de S21 à la gate et la fence autour de S21 c'était des gardiens mais leur lieu d'affectation était différent ces gardiens relevaient tous de S21 donc peut-être pour préciser ma question est-ce qu'il y avait des secteurs qui concernaient les parties extérieures et notamment le portail de S21 dans les secteurs qui sont évoqués dans cet article c'est-ce qu'il y a par rapport à la part qui s'est-ce qu'il y a protégée sous-tiple dans ce article qui s'est-ce qu'il y a du temps dans ce secteur on le lit dans ce secteur qui s'est-ce qu'il y a la part qui s'est-ce qu'il y a Les gardiens de l'extérieur n'étaient la garde à l'intérieur et comme je l'ai dit, tous relevés de S21. Je voudrais donc maintenant m'attacher à la période où vous avez été interrogateur. Vous avez indiqué que... Lorsque vous devez interroger une personne, vous n'aviez au départ que son nom, sa province d'origine et son numéro de cellule. Je voudrais confirmer avec vous que, dans le cadre de votre interrogatoire, vous n'aviez jamais contact avec les personnes qui avaient arrêté les prisonniers que vous deviez interroger avant vous-même de les interroger. Les prisonniers n'étaient pas allowed à communiquer entre eux même quand ils étaient à l'intérieur de l'enceinte. Je dois m'être mal exprimé, donc je repose ma question. Lorsque vous aviez un prisonnier à interroger, vous-même, personnellement, vous n'aviez jamais de contact avec les personnes qui avaient arrêté ces prisonniers pour les amener à S21 ? Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? J'ai bien compris votre témoignage ? Ils n'ont pas de relation avec les gens, Les gens qui interrogeaient les prisonniers n'avaient pas connu ceci auparavant. Vous avez indiqué, c'était à l'audience du 27 avril, un petit peu après 13h56 et 22 secondes, que les personnes qui avaient le droit éventuellement d'assister aux interrogatoires que vous meniez étaient vos supérieurs, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient autorisées à assister à vos interrogatoires ? Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui pouvaient attendre ces interrogations ? Mais pour moi, j'ai bien compris que j'ai bien compris que j'ai bien compris. C'était le chef de groupe. C'était le chef de groupe. Il était habilité à entrer dans l'interrogatoire et à en sortir. Et qu'en est-il de Douik ? Qu'en est-il de Douik ? Douik venait de temps en temps la NGT ? Il entrait de temps en temps dans la salle d'interrogatoire, mais ce n'était pas là une tâche quotidienne pour lui que de venir nous contrôler. Donc, en dehors de vos supérieurs, aucune autre personne n'était autorisée à entrer dans votre salle d'interrogatoire. Est-ce que je comprends bien votre députation ? Est-ce que je peux donc conclure que, dans les mêmes conditions, vous-même, vous n'aviez pas le droit d'aller dans les salles d'interrogatoire de vos autres collègues lorsqu'ils faisaient l'interrogatoire d'autres prisonniers ? Je n'étais pas autorisé à entrer dans les autres salles. Sans autorisation, je ne pouvais pas y entrer. J'ai compris qu'il y avait plusieurs unités d'interrogatoire. Est-ce que vous aviez le droit de discuter du contenu de votre travail et du contenu des différents interrogatoires que vous avez menés entre différentes unités ? Peut-être que vous avez menés entre les différents unités ? Peut-être que vous avez menés entre les personnes de différentes unités ? Peut-être que vous avez menés le contenu des interrogations ? Le droit de discuter de notre travail et le contenu des interrogations ? Non. Nous n'avions pas le droit de parler de notre travail et du contenu des interrogatoires. Nous devions rendre compte de l'évolution du travail aux chefs de groupe, mais nous n'étions pas autorisés à en discuter entre nous. Je voudrais maintenant évoquer avec vous les formations dont vous avez parlé et auxquelles vous avez insisté au sein de S21. Tout d'abord, une première question. Les formations ou les réunions avec Doug avaient lieu à quelle fréquence ? Comment vous attendiez-vous régulièrement à ces rencontres ? Les formations ont lieu parfois une fois par semaine et parfois une fois par semaine. Je vous conseille seulement au cours des formations politiques. Au cours de ces formations politiques, est-ce que, au cours des différents mois que vous avez passé au S21, vous avez été informé de la situation au front ou lorsqu'il y avait des incursions vietnamiennes au sein du territoire cambodgien ? On n'a jamais rien annoncé concernant une guerre à l'extérieur. Je vous pose cette question parce que, dans un document qui a été amplement utilisé par M. Co-Procureur, le document E3-833, donc les fameux carnets de Chun, à l'URN en français 00282536, et le RN en Khmer 007729. Il n'y a pas de RN en anglais. Voilà ce qu'il est mentionné dans ce carnet. En avril 1977, il parle des Vietnamiens, je précise. En avril 1977, ils voulaient nous attaquer au Phnom Lhok, Kampot. Nous avions tout pulvérisé. Le 25 octobre 1977, ils voulaient couper la route numéro 13. Nous avions tout pulvérisé. Et en décembre 1977, ils étaient même entrés dans Svang Rieng. Les Vietnamiens ont mené une offensive générale. Les entrepôts en Russie. Jusqu'en octobre 1977, nous avions tué 10 000 personnes de leur trompe. Nous et les Vietnamiens, c'est la guerre. Fin de citation. Donc là encore, je voudrais savoir si ces éléments vous rapprochent la mémoire sur ce que vous avez pu entendre évoquer, que ce soit dans le cadre de réunions ou de formations, que ce soit dans le cadre de discussions informelles avec d'autres membres du S21. Est-ce que vous aviez eu vent quand vous étiez à S21, notamment de l'offensive en décembre 1977 à Svang Rieng ? Je l'ai souvent entendu parler, nous c'était seulement une rumeur. Ce thème n'a pas été abordé officiellement lors des formations. Parfois, cette rumeur me parvenait par le biais des déclarations de prisonniers. Toujours au sujet de ces éléments, ces attaques à la frontière, de ce que vous avez pu entendre au fil des mois, nous avons aussi un certain nombre d'articles de presse qui se sont fait écho, que ce soit dans la presse cambodgienne ou dans la presse des voisins, d'un certain nombre d'attaques et d'incursions. Et notamment, je fais référence au document E3 bar 7 3 1 5, un document FBIS avec des ERN en Khmer qui m'intéressent. S 0 1 1 3 7 1 5 6 et ça se poursuit jusqu'à 62 à la fin. Et en anglais, S 0 0 1 3 2 0 9 et ça se poursuit sur les pages suivantes jusqu'à l'ERN qui se finit par 11. Et je fais notamment référence à un article du Bangkok Post du 24 octobre 1978, dans lequel on évoque, donc en octobre 1978, d'une incursion de plusieurs divisions vietnamiennes sur le territoire cambodien. Donc ma question est de savoir est-ce que vous avez entendu parler AS21 aux alentours de fin octobre 1978 et après d'une telle incursion vietnamienne ? Je vous en avais eu vent, que ce soit dans le cadre de formation ou comme vous l'avez dit tout à l'heure, ou comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans le cadre de discussions ou de rumeurs que vous auriez entendu. Ou dans le cadre de discussions ou de rumeurs ou rumeurs que vous avez entendu ? Correction par l'interpréter, la référence a été fait à un document FBIS. J'en ai entendu parler. L'offensive vietnamienne n'a pas été examinée. Mais au cours des discussions, on évoquait une offensive Khmer Rouge au Vietnam, à Sva-Ring et Ta-Kao. Et parfois, on disait que les Khmer Rouges avaient pu faire des incursions profondes jusqu'à Pré-Nokor. Mais la question n'était pas examinée en détail. C'est un article qui s'intitule des révoltes cambodgiennes contre la clique de Pol Pot et Ying Sari quelque part en octobre 1978. Et je voulais savoir si vous avez entendu évoquer à S21, ce genre de révolte en octobre 1978. Et si vous avez constaté qu'il y avait une arrivée de nouveaux prisonniers aux alentours de cette période. Il y avait des prisonniers autour de cette période. Mais les rouges ont été arrêtés par les rouges. Je peux me rappeler que ce qui s'est passé il y a beaucoup d'années. C'est quoi ? Réponse. Je ne m'en souviens pas, car les faits se sont déroulés il y a plusieurs années. Un autre point que je voudrais aborder, là, c'est encore pour la période fin 1978. Nous avons eu devant cette chambre plusieurs témoins qui ont évoqué la visite de deux journalistes étrangers et d'un professeur, le professeur Caldwell, qui est mort à la suite d'un attentat lors de cette visite. Ma question est de savoir, est-ce que vous avez entendu parler ? Est-ce que vous vous souvenez au sein du S21 si cette question a été abordée de l'attentat à l'encontre de ce professeur étranger et s'il y a eu des incidences sur votre travail à S21 ? Je n'ai rien entendu au sujet de ce monsieur Caldwell. Est-ce que vous vous souvenez sans avoir entendu parler de la mort de ce professeur Caldwell ? Est-ce que vous vous souvenez si vous avez entendu parler de la visite d'un journaliste étranger aux alentours de cette période ? Est-ce que vous avez entendu parler du professeur Caldwell ? Est-ce que vous avez entendu parler du professeur Caldwell ? ERN en français, 00164585, ERN en Khmer, 00146594, et ERN en anglais, 00161554. Vous avez parlé de la méthode d'arracher les ongles à certains prisonniers comme mesure violente en disant qu'elle avait été l'idée, que l'idée venait de Doik. Ma question est la suivante, à quel moment est-ce que vous avez entendu Doik évoquer ce point ? Est-ce que c'était dans le cadre d'une formation ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui vous a mentionné cette méthode comme étant préconisée par Doik ? Réponse. En ce qui concerne le mauvais traitement sur prisonniers par arrachage d'ongles, lors des formations politiques, Doik nous donnait ses instructions sur ce sujet. Il nous demandait d'utiliser une écrite à tête ronde pour l'insérer sous l'ongle. Et c'est la première fois que j'entends de parler de ce type de méthode qu'il nous avait enseigné, Doik. Je vous pose cette question, monsieur le témoin, parce qu'à l'audience du 16 juin 2009, un document E3 bar 58 00, un petit peu après 15h15 et 55 secondes, Doik dit qu'il a entendu parler de cette méthode, mais voilà ce qu'il dit à ce propos. Je cite, « À ce moment-là, j'ai averti les interrogateurs qu'il ne fallait pas continuer, sinon j'en rendrai compte au supérieur. » Khan s'est défendu en disant que lui-même n'avait pas arraché d'ongles aux prisonniers, qu'il n'avait pas été jusqu'à arracher les ongles avec les tenailles. Sur cet avertissement que je leur ai donné, cette pratique a été arrêtée. Donc, dans le cadre de son interrogatoire lors de son procès, Doik a l'air d'indiquer que, non seulement il n'a pas donné telles instructions, mais que surtout il était contre et qu'il a demandé l'arrêt de l'utilisation de cette méthode. Est-ce que ça correspond à des souvenirs que vous avez ou pas ? Réponse Doik ne nous a jamais dit d'arrêter d'arracher des ongles, car c'était lui qui nous avait donné des instructions à cet effet. Peut-être que Doik a fait cette déclaration pour s'exonérer. Vous avez indiqué lors de votre interrogatoire la semaine dernière que vous avez vu, je pense, Son Sen une seule fois lors d'une formation politique. Et nous avons eu donc le témoin Lakmin qui a également témoigné dans ce procès et qui lui a dit à l'audience du 26 avril 2016 à 14h24 et 57 secondes, enfin un petit peu après, voilà ce qu'il dit, je cite. J'ai vu Son Sen qui est venu mener des formations politiques à S21. D'après mes souvenirs, il venait assez fréquemment. Il est venu quatre ou cinq fois pour mener des formations politiques à S21. Donc ma question est de savoir, est-ce que c'est un point qui vous rafraîchit la mémoire ? Est-ce que, comme le dit Lakmin, Son Sen venait fréquemment à S21 ? Mais vous ne l'avez vu qu'une seule fois. Ou est-ce que vous êtes venu juste à dire que vous l'avez vu une seule fois ? Réponse. En ce qui concerne les visites de Son Sen à S21 ? J'étais tantôt comme au souvenir. Je l'avais vu venir à S21, mais je ne me souviens pas s'il était venu une fois ou deux fois. Lorsque Son Sen arrivait à S21, il ne venait pas dans les bâtiments de la prison. Il restait au lieu de la formation politique où se trouvait Dutch. Et précisément sur ce point, le co-prosécuteur vous a posé la question sur l'éventuelle existence d'une relation hiérarchique entre Son Sen et Dutch. Mais vous n'aviez pas vraiment répondu à la question, donc je vous la pose. Est-ce que vous savez s'il existait une relation hiérarchique entre ces deux hommes ? Réponse. Dutch et Son Sen étaient en communication entre le leadership et le leader de S21. Et c'était un rapport de chef à subordonné, c'est-à-dire de la tête pensante au chef de la prison de S21. Donc je comprends votre question, de votre réponse, que Son Sen, enfin vous, selon ce que vous avez constaté, considérez que Son Sen était le supérieur de Duik. C'est ce que je dois comprendre. Vous considérez que Son Sen était le supérieur du Duik. Est-ce que je dois comprendre ? Oui, c'est correct. Oui, c'est exact. Et un dernier point dans le cadre de vos formations. Vous avez indiqué qu'il y avait une question de confidentialité, de secret. Chacun menait ses interrogatoires et vous ne pouviez pas échanger les uns avec les autres. Et de façon générale, est-ce que vous vous souvenez que dans le cadre de ces formations, le principe du secret dont nous avons entendu parler à de nombreuses reprises dans le cadre de ce procès, est-ce que le principe du secret vous a été également inculqué lors de ces formations ? Ma réponse. A chaque séance de formation, on nous rappelait à plusieurs reprises à nous de rester confiants, et de garder la confidentialité et de maintenir le silence, de ne pas échanger des informations entre nous et de planter un kapoké, à savoir maintenir le silence. J'en ai terminé de mon interrogatoire, Monsieur le Président. Je suis terminé avec ma cross-examination, Monsieur le Président. La défense. Comme je l'ai dit tantôt, Monsieur le Président, j'aimerais pouvoir finir mon interrogatoire en deux sessions. Je n'en suis pas sûr, mais j'essaierai de le faire. Je demande que la Chambre motoriste a continué d'interroger ce témoin. Je pourrais également préciser les thèmes que j'aimerais aborder avec le témoin. Je vais parler des incidents de prélèvement de sang qu'il a évoqués, l'incident avec le bébé vietnamien, l'arrestation des conjoints et des enfants en général, ainsi que son dernier jour, la S21, le 7 janvier 1979. J'aurai également des questions de suivi par rapport à l'interrogatoire de ma collègue. Je vais parler des questions sur les annotations et les aveux. Il y a donc de nombreux thèmes que je n'ai pas encore abordés et sur lesquels j'aimerais pouvoir interroger le témoin. Monsieur le Président, nous avons exprimé notre position tout à l'heure. Elle est inchangée. Nous nous en rapportons à l'appréciation de la Chambre. Le Président, la Chambre ne fera pas trois à la requête du Conseil de Noun Chien, c'est le temps que la Chambre a pris pour débattre des questions liées aux aveux. Maître Coupeux, vous avez donc 15 minutes à partir de maintenant jusqu'à la pause déjeuner. La défense, je considère, Monsieur le Président, que ce soit une violation des droits de Noun Chien, d'un procès équitable. J'aimerais que cela soit consigné au procès verbal. Cela dit, Monsieur le témoin, je vais embrayer sur ce que vous avez dit en réponse aux questions de l'équipe de défense de Kyo Sampan. Il s'agit de la méthode consistant à insérer des aiguilles sous l'angle ou sous les angles de prisonniers. Vous avez dit de n'avoir pas entendu Dutch préconiser une telle mesure. Est-ce exact qu'en 1978, vous étiez absent, vous êtes absenté de S21 pendant une longue période ? Le Président, l'accusation, vous avez la parole. Juste une question de traduction, parce qu'en français, nous avons entendu que la question était de dire que vous n'avez pas entendu Dutch parler de la méthode d'insérer des aiguilles sous les ongles. Je crois que ça devrait être plutôt positif, parce que le témoin n'a parlé. Je ne sais pas si c'est une question de traduction, mais j'ai très mal compris la question. Est-ce qu'elle pourrait être reposée ? La défense, je vais reformuler ma question pour être plus clair. Monsieur le témoin, est-ce exact de dire que vous vous étiez absenté pendant le temps de S21 en 1978, étant donné que vous avez été blessé sur le champ de bataille ? En 1978, j'ai fait une rechute, étant donné que j'avais été blessé sur le champ de bataille. J'avais eu un problème au poumon et j'avais besoin de le traitement intensif pendant cette année. Je ne pouvais pas travailler et j'ai reçu des soins. Il y avait Thon, une infirmière également prisonnière à S21. Elle m'a soigné avec des aiguilles d'acupuncture cette année-là. J'ai pu retrouver ma santé et j'ai repris le travail. Après avoir récupéré et après être revenu au travail, est-ce que Dutch est le chef du groupe, vous avez mis au courant de la politique appliquée à S21 à cette époque-là ? Le témoin, vous avez reposé votre question, Maître. Vous avez été traité pendant longtemps. En 1978, vous dites, lorsque vous êtes revenu à S21 et avez repris votre travail d'interrogateur, quelqu'un, vous avez-t-il mis au courant de la politique appliquée envers les prisonniers à interroger ? Quelles étaient les méthodes utilisées ? Quelles décisions avaient été prises à ce sujet pendant votre absence ? Ma réponse ? Après avoir repris le travail, il n'y avait pas de nouvelles instructions qui m'a été communiquées. et j'ai tout simplement repris mon travail comme à l'habitude. Question. Vous avez dû avoir vu Son Sen une fois ou deux fois lors des séances de formation politique ? L'aviez-vous vu avant d'être hospitalisé pour traitement ou après être sorti de l'hôpital ? Réponse. Pour autant que je m'en souvienne, je l'ai vu avant de recevoir mon traitement. Question. Vous n'avez pas pu donner d'estimation lorsqu'on vous a posé cette question dans le cadre de votre interrogatoire devant la Chambre. Je vous demande encore aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire combien de temps vous avez passé loin de S21 ? Était-ce pendant des mois, des semaines ? Durant toute l'année ? Vous avez dit pendant longtemps. Qu'entendez-vous par là ? Réponse. Réponse. Je ne me souviens pas très bien de cette période, mais j'ai passé environ 4 à 5 mois. Question. Monsieur le témoin, passons à la procédure d'aveu, proprement dit. Une fois que vous textilographiez la version finale des aveux, combien de copies produisiez-vous au total ? Je présume que vous utilisiez la bonne vieille méthode de copie carbone. Combien de copies faisiez-vous de l'original d'actylographie ? Réponse. Il n'y avait pas de photocopieuse à l'époque. J'utilisais des copies carbone et je produisais 6 copies. Pour chaque confession, il y avait 6 copies pour chaque aveu. Si nous nous reportons aux aveux de Tchun, pour être plus précis, vous avez produit 6 copies des aveux de Tchun. Est-ce exact ? Réponse. Oui, c'est exact. Il y avait 6 copies. Question. Savez-vous où étaient transmises les 6 copies ? Je suppose qu'une copie allait aux archives, mais savez-vous où étaient transmises les autres copies ? Réponse. Je ne gardais aucune des 6 copies. Je les remettais toutes à Duik et je ne sais pas à qui il les transmettait. Question. A son tour, Duik envoyait-il à d'autres personnes des copies propres ? Ou transmettait-il aux autres des copies portant ces annotations ? Réponse. J'ignore quel type de copies il envoyait à l'échelon supérieur. Tout ce que je sais, c'est que je les envoyais à Duik et s'il y avait des amendements ou des modifications apportées, il me les renvoyait. Question. Est-il exact de dire que lorsque vous aviez achevé l'interrogatoire d'un prisonnier, par exemple Tchun, il y avait 6 copies propres de ses aveux ? 6 copies propres de ses aveux, est-ce exact ? Réponse. Oui, c'est correct. Réponse. Oui, c'est exact. Je vais passer à présent à des questions sur votre dernier jour S21. Vous avez déjà parlé de ce jour lorsque vous avez dit que Tchun avait apporté la décision selon laquelle il fallait quitter activement les lieux le 7 janvier 1979. Tchun avait apporté un ordre, ou votre groupe avait apporté un ordre de Duik ou de quelqu'un de détruire les traces de l'administration de S21, de brûler les aveux ? Aviez-vous reçu un tel ordre ? Aviez-vous reçu un tel ordre ? Deux semaines avant le 7 janvier 1979, vers la fin du régime, il n'y avait pas d'instruction pour interroger les prisonniers. Il n'y avait plus d'interrogatoire et nous restions dans nos quartiers. Les documents en jetant à bordé à papier devaient être détruits. C'est pas des instructions adressées à mon équipe d'interrogateurs. Je ne sais pas quel type d'ordre Duik avait donné aux autres équipes. Question, vous personnellement, avez-vous participé à la destruction physique de toutes pièces ou documents de S21 ? Réponse, je ne sais rien à ce sujet. Tout ce que je sais, c'est que nous avons détruit les documents qui étaient jetés dans la corbeille à papier. Question, vous ou toute autre personne personnelle de S21, avez-vous pris avec vous des documents relatifs à l'administration de S21 lors de votre fuite ? Réponse, je ne peux pas vous parler que de moi-même. Pour moi, je n'ai apporté aucun document avec moi. Je n'avais que mon sac à dos et certains de mes effets. Question, revenons à ces deux dernières semaines. Aviez-vous vu des maisons ou des incendies ? Avez-vous constaté que des incendies étaient déclenchés dans les maisons ? Qui servaient de lieu d'interrogatoire ou des maisons d'accueil des prisonniers près de la station Beehive ? Avez-vous vu des tentatives claires de destruction de bâtiments ? Réponse, les bureaux servant aux interrogatoires n'avaient pas été incendies. Les tables, les entraves et le matériel utilisé est resté intact. Et la dernière fois que j'y suis allé, à ma souvenance, tout ce matériel était resté intact. Et s'y trouvait toujours. Monsieur le Président, je vais laisser de côté des questions importantes. Je vais faire une question de suivi par rapport à la question posée par la Défense 2. Que sont pas ? Vous avez dit tantôt que seuls les camions étaient autorisés à entrer à S21. Saviez-vous s'il y avait d'autres véhicules autorisés à entrer dans l'enceinte de S21 et aux alentours, notamment dans le périmètre extérieur ? Réponse, je n'ai vu qu'un autre véhicule ou que le véhicule de S21. S21 avait ses propres moyens de transport pour amener les prisonniers à l'intérieur du centre. Outre les véhicules de S21, je n'en avais jamais vu d'autre. Avez-vous entendu parler d'un dénommé Ongpeg, un prisonnier ? Réponse, ce nom ne me dit rien. Il était l'un des prisonniers qui survivaient. C'était l'un des prisonniers qui avait survécu. Du moins, c'est ainsi qu'on le présente. Il était un personnel de S21. Il travaillait comme mécanicien. Il s'appelle Ongpeg. Réponse, je connais Tapeg. Tapeg. Appelons-le Tapeg. Il a dit aux personnes qui l'interrogeaient qu'il avait été amené S21 dans une Peugeot 404 et non pas dans un camion. Savez-vous si on utilisait aussi pour amener des prisonniers des voitures normales ? Réponse, je ne sais pas ce qu'il a dit. Je sais simplement que Tapeg était mécanicien. Nous avons pris la fuite ensemble le 7 janvier 1979. Nous sommes arrivés ensemble en Méhanne. Mais plus tard, nos chemins se sont séparés. Il est 11h30, M. le Président. Comme je l'ai dit, j'ai quelques thèmes importants à examiner. M. le Président. M. le Président. Ce n'est plus requis dans le 14. Vous pouvez disposer. La Chambre, vous aussi, vous pouvez disposer. Monsieur l'audience, en collaboration avec M. le Président, pour que le témoin puisse rentrer chez lui. Nous se rendrons au moment où il semble. Cet après-midi, la Chambre entendra un autre témoin de TCW 808 concernant les faits ayant trait à S21. Le moment est venu d'observer une pause pour le déjeuner. Les débats reprendront à 13h30. Agents de sécurité, veuillez conduire que 100 ans à la cellule temporaire du sous-sol et le ramener dans le traitoire pour la reprise de l'audience à 13h30. Suspension de l'audience. ... 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